Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Nous venons de le mentionner au tout début du journal. Le président sénégalais, Bassirou Diomaïfaï, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale lors d'une adresse à La Nation, jeudi, plus de cinq mois après son entrée en fonction sur la promesse d'un changement profond, en fixant la date du 17 novembre pour les élections législatives. Pour en parler, nous sommes en direct avec Mme Pandambo, historienne et ancienne ministre de la Culture au Sénégal. Bonjour Mme Pandambo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Alors, est-ce que cette dissolution de l'Assemblée nationale était attendue ? Oui madame, cette dissolution était devenue inévitable. Parce que lorsqu'on voit les relations entre ce nouveau pouvoir et le pouvoir sortant, ce sont des relations tendues depuis plusieurs années, bien avant l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaïfaï. Et ils n'ont pas su arriver avec l'arrivée de cette élection de mars 2024, ils n'ont pas su créer les conditions d'un dialogue et d'une relation, si vous voulez, apaisée pour permettre d'avoir un consensus sur un certain nombre de choses. Et c'était inévitable à partir du moment où le nouveau pouvoir qui a été élu, le président Diomaïfaï, avec 54,2% de l'électorat au premier tour, n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale, lui permettant d'apporter les réformes promises au peuple sénégalais. Et c'était devenu impossible. Depuis cinq mois, l'Assemblée nationale et le nouveau pouvoir ne sont pas arrivés à établir des relations pacifiques et il fallait aller vers cette solution. Donc, si on peut dire, est-ce que le président ne pouvait-il pas trouver un moyen de cohabiter avec cette nouvelle opposition qui détient la majorité parlementaire ? Non, les moyens, comme je vous ai expliqué, à partir du moment où ces relations ont toujours été tendues, il y a eu énormément de violence, de la répression, et le nouveau pouvoir a gardé contre l'ancien pouvoir, le pouvoir sortant. Si vous voulez, je ne peux pas m'exprimer de façon triviale en disant une dent, c'est extrêmement difficile. Et la dissolution avec un arbitrage du peuple sénégalais est devenue la seule solution de mon point de vue. De toute façon, même s'ils avaient trouvé un consensus, le fait de ne pas avoir une majorité, parce que la majorité même du pouvoir sortant de l'Assemblée était une majorité relative, il y a eu peut-être même des changements d'alliances au sein de l'Assemblée nationale, sinon la différence entre l'opposition d'alors et le pouvoir était de deux députés, pratiquement 83 députés par-ci, 80 par-là, avec des non-inscrits. C'était une Assemblée, à mon avis, qui ne pouvait pas être à l'origine d'une cohabitation véritable, d'une cohabitation réelle et sincère. Il faut redonner la parole, de mon point de vue, au peuple sénégalais. On pouvait à la limite avoir à faire un référendum avec une nouvelle constitution et à partir de la nouvelle constitution régler un certain nombre de problèmes, comme la dissolution des institutions qui sont aujourd'hui pratiquement suspendues, que ce soit le Haut Conseil des collectivités locales ou le Conseil économique et social, parce qu'ils veulent, le nouveau pouvoir veut créer de nouvelles institutions où une nouvelle institution pose un problème, disons, de rationalisation à la fois des moyens de l'État, mais aussi de rationalisation de la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire. Je crois que nous sommes dans une situation assez complexe qu'il faut essayer de régler un ensemble de problèmes. Est-ce que le camp présidentiel est sûr de l'emporter lors des législatives de novembre prochain ? Si on se situe dans la lancée de l'élection présidentielle de 2024, il n'y a aucune raison que le nouveau pouvoir ait une crainte par rapport aux élections législatives. Mais le peuple sénégalais est un peuple mature qui peut se dire, écoutez, nous leur avons donné le pouvoir exécutif, maintenant nous voulons équilibrer, trouver une sorte de balance en donnant peut-être pas le pouvoir législatif à l'opposition, mais en donnant un pouvoir suffisamment fort à l'opposition pour lui permettre de contrôler véritablement le travail de l'exécutif et ce qui se passe dans ce pays. Mais quand on voit la tendance, on peut dire, écoutez, même s'ils n'auront qu'une élection législative où ils auront des résultats qui leur permettront d'avoir une assemblée de façon relative, une assemblée à leur disposition de façon relative, néanmoins je pense qu'ils auront la possibilité d'aller vers une assemblée qui leur sera plus favorable que celui qui a été dissoute. Parlons des alliances, est-ce que ce sont les mêmes alliances de la présidentielle qui seront reconduites ou va-t-on vers un remodelage du paysage politique sénégalais ? On va nécessairement vers un remodelage du pouvoir politique sénégalais. Parce que si on prend le cas de Beno Bokéiakar, c'est-à-dire le pouvoir sortant. Aujourd'hui, ce pouvoir sortant est éclaté. Ne serait-ce que Beno Bokéiakar. D'abord, l'ancien président Macky Sall a dissous l'alliance Beno Bokéiakar qui était là avec d'autres partis politiques. C'est déjà un élément. Second élément, c'est-à-dire le candidat sortant supposé de Beno Bokéiakar, Amadouba, lui-même, il a quitté pour dire qu'il va créer son propre parti politique. Il a déjà lancé, disons, l'initiative. C'est un pas. On ne sait pas quelle sera l'attitude, par exemple, du parti de l'ancien président Abdoulaye Wad, qui était à un moment donné dans la même coalition que les acteurs actuels du pouvoir. Mais on ne sait pas si l'ancien président, son parti, va rester dans l'ancienne coalition, c'est-à-dire Yewi Askanwi, ou bien si l'ancien parti du président va aller avec Beno Bokéiakar, le parti de Macky Sall, etc. On ne sait pas exactement. Nous allons attendre de voir, d'ici quelques semaines, quelles seront les listes qui vont être présentées et comment les alliances vont se construire. Mais on n'aura absolument pas la même situation avant mars 2024. Selon vous, quels seront les principaux chantiers du nouveau gouvernement en cas de succès aux prochaines législatives ? Ah non, tout est à construire dans ce pays. Vous savez, il y a énormément de difficultés et ce nouveau pouvoir a été élu par la jeunesse sur une promesse. Ils parlent du projet, mais une promesse de changement pouvant créer les conditions, si vous voulez, de travail aux jeunes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver de l'emploi, il faut régler la question de l'école, le problème de la santé, tous les problèmes d'investissement, surtout par rapport à l'exploitation du gaz et du pétrole. Ils veulent négocier tous les contrats qui ont été signés par l'ancien pouvoir. Et puis il y a la question lancinante de la reddition des comptes. On va aller vers, d'ailleurs le président en a parlé hier, la reddition des comptes, faire le point, le bilan du gouvernement sortant. Donc les chantiers sont énormes, il y en a énormément. Et comme vous vous rendez compte, on voit beaucoup de jeunes qui prennent les pirogues et qui meurent dans la mer, c'est devenu presque un traumatisme pour le peuple sénégalais. Non, les chantiers ne manquent pas. C'est pourquoi, à mon avis, il faut régler très vite les questions politiques pour se pencher sur les problèmes véritables du peuple sénégalais. Et quel thème devrait dominer la campagne électorale pour les législatives ? Eux, ils disent que le nouveau pouvoir a été élu sur la promesse d'un projet. Il faut d'abord que le projet soit visible pour tous les sénégalais. Quel est le contenu du projet ? Qu'est-ce qu'il y a dans le projet ? Ils ont beaucoup parlé de souverainisme, mais cela ne suffit pas simplement pour un projet de remodelage de la diplomatie sénégalaise. C'est la raison pour laquelle notre ministère des Affaires étrangères a appelé l'appellation du ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. On va voir ce que tout cela va donner, mais toujours, il est sûr aujourd'hui qu'on n'aura pas un pouvoir identique à celui qu'on a eu jusque-là. Il y aura forcément des changements, surtout sur la... Bon, ils parlent beaucoup de la lutte contre la corruption, les problèmes de gouvernance. Alors, on attend. Les Sénégalais sont très impatients de savoir s'il y aura de véritables changements, s'il y aura des possibilités de transformation du Sénégal. Est-ce que le délai de deux mois serait-il suffisant pour organiser des élections dans de bonnes conditions ? Enfin, le président a promis hier dans son discours qu'il va organiser des élections transparentes, libres, démocratiques. Déjà, quelque chose qui était à la base d'énormément de difficultés pour tous les acteurs, c'était le parrainage, le système du parrainage aux élections. Maintenant, le parrainage a été suspendu ou supprimé. On va voir. Mais s'il n'y a plus de parrainage, comment faire pour limiter les listes qu'on ne se retrouve pas avec une centaine de listes ? Je crois qu'il faut absolument que les acteurs soient conscients et s'ils veulent avoir une assemblée renouvelée, une assemblée capable de relever les défis avec des acteurs clés dans cette assemblée, il faut qu'ils aillent vers de larges coalitions, des coalitions bien organisées pour permettre vraiment à cette assemblée d'être une assemblée de références. Sinon, on va se retrouver avec une situation cacophonique qu'il sera absolument difficile, de mon point de vue, de contrôler. Donc, nous attendons deux mois assez peu, mais peut-être qu'eux-mêmes, ils sont déjà prêts, je ne sais pas exactement, mais les acteurs devaient s'attendre à la dissolution depuis très longtemps, peut-être à leur niveau aussi, ils sont préparés. Mais dans ces conditions, on ne peut pas se retrouver avec énormément de listes. il faudra, à mon avis, penser, si ça ne dépendait que de moi, entre cinq et une dizaine de listes, ce sera largement suffisant. Madame Bo, qu'en est-il du parrainage ? Je vous ai expliqué que le parrainage a été suspendu, il n'y aura pas de parrainage, apparemment. D'abord, on n'aura pas le temps pour faire ces parrainages qui sont très complexes, très difficiles. Seulement, s'il n'y a pas de parrainage, la question qui se pose, ce sera la question de la limitation des listes, parce que tous les Sénégalais veulent devenir députés dans la politique, etc. Il faut rationaliser aujourd'hui le jeu politique. Et le moment est venu de le faire. Je crois que dans les prochaines réformes, que ce soit les réformes au niveau de la Constitution, les réformes au niveau du Code électoral, il faudra absolument rationaliser le jeu politique au Sénégal. Madame Ponda Mbou, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historienne et ancienne ministre de la Culture au Sénégal. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt.